Musique Claire, alors aujourd'hui, distribution de sapins, alors c'est à l'initiative de l'association des parents d'élèves de Claré. Oui, tout à fait. C'est une action qu'on mène depuis trois ans. On fait la pré-vente auprès des parents d'élèves et même du village, on l'ouvre. Pour pouvoir permettre de financer derrière des projets scolaires et d'aider à l'achat de matériel et autres. Et donc, vous réceptionnez les sapins ici et les familles viennent les chercher ici. Alors, cette salle, elle vous est prêtée par qui ? Par la mairie, elle a la gentillesse de nous la prêter. D'habitude, on était plutôt à côté, mais en extérieur. Cette année, c'était tout en travaux, donc ils nous ont permis d'avoir accès à la salle pour qu'on puisse mener à bien cette action qui n'aurait pas été possible sans la salle. Et ça tombe bien parce qu'il pleut. Exactement. René, alors en tant que clarétin, comment vous appréhendez cette initiative ? Ah non, mais c'est une bonne initiative parce qu'on se retrouve, on mange un petit peu, on boit un coup, on discute. Ça rapproche les gens, et surtout pas quartier. Ça rapproche, c'est très bien. Monsieur le maire, alors aujourd'hui, c'est l'ouverture du calendrier de l'Avent à Claré. Alors, c'est une tradition qui est originale. Oui, c'est une tradition qui a débuté en 2019, je crois, où une adjointe au maire, qui était adjointe de mon prédécesseur André Cotte, que je viens de voir arriver, avait lancé cette idée de faire un calendrier de l'Avent vivant. Donc l'idée, c'était que tous les jours, avant Noël, une personne du village ouvre son pas de porte et accueille les voisins, les gens du village, pour faire ce calendrier de l'Avent et pour fêter un peu les fêtes de fin d'année et d'aller jusqu'à Noël en se retrouvant tous les soirs et en discutant. Donc la municipalité, vraiment, avait à cœur d'organiser des manifestations pour que les gens se rencontrent, pour garder une cohésion sociale, parce que ce lien social, il est très important dans nos communes. Et donc le principe, c'est que les habitants amènent quelque chose qu'ils ont préparé eux-mêmes ? Voilà, alors la municipalité offre mandarine, papillote, met en place les tables, et puis chacun arrive avec sa petite collation et on partage, on échange, on goûte. Voilà, c'est toujours très agréable et ça va rester quand même un peu lourd pour l'estomac, mais moins que tous les jours. Alors vous n'avez pas l'idée d'arriver à Père Noël ? Alors je n'ai pas l'idée d'arriver à Père Noël, une année j'avais mis le chapeau, mais voilà. Et puis je profite de votre présence pour annoncer le marché de Noël. Le samedi 9, on va avoir un très beau marché de Noël et qui se terminera par un feu d'artifice. Ça a commencé sous mon mandat, ça continue avec Philippe, qui était déjà dans le conseil municipal puisque c'était mon adjoint. Et je crois que c'est une belle réussite, que chaque fois les gens ont plaisir à venir et à se retrouver au moment où Noël, c'est la convivialité et la famille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada